... Ils ont dit oui au sommet d'Addis Abeba, les quatre chefs de file des mouvances qui répondront présents dans la capitale éthiopienne la semaine prochaine. Ils se retrouveront les 3, 4 et 5 novembre prochains à l'hôtel Charton d'Addis Abeba. Écoutons à ce propos Ablasé Ouedraogo de l'Union africaine. Et dans le paragraphe 15 du communiqué du groupe international de contact sur Madagascar à cette réunion, donc du 6 octobre, il a été dit qu'il faut organiser le plus tôt possible une réunion des chefs de file des mouvances politiques de Madagascar afin qu'il se penche sur les questions pendantes dans la mise en œuvre des accords de Maputo et notamment de l'achat de la transition. Voilà donc 3 semaines que cette décision a été prise. Je confirme donc que toutes les mouvances avec leurs chefs de file, à savoir les présidents Zafalbert, Didier Ratzirak, Marc Lavalomanan et Andri Radjuel, se rendront à Addis Abeba pour compléter le travail qui reste à faire au niveau de la répartition des responsabilités au sein des institutions de la transition. Cette réunion de 3 jours se déroulera à l'hôtel Cheraton d'Addis Abeba où toutes les délégations seront logées. C'est-à-dire que nous voulons vraiment mettre à profit ce séjour éthiopien pour permettre aux acteurs de la politique malgache vraiment de trouver les réponses à ce qui reste comme question à résoudre dans la mise en œuvre de la charte de la transition. Pour la médiation internationale, il n'y a pas de doute. Ensuite, nous faisons des progrès, nous allons de l'avant et nous avons comme point de mire la décision faite par les malgaches de faire la transition à l'intérieur de 15 mois à partir du 9 août. C'est-à-dire que nous avons déjà consommé 3 mois et il ne nous reste que 12 mois pour aller jusqu'au bout. Et ce bout-là, c'est quand nous aurons organisé des élections crédibles, transparentes, des élections qui associent tous les malgaches, qui impliquent tous les malgaches, de façon à ce que, une fois que les résultats des élections seront prononcés, qu'il n'y ait pas de contestation, qu'il n'y ait pas de perturbation, qu'il n'y ait pas de trouble. Somme toute, nous voulons une solution, une situation à la fin des élections qui indique que Madagascar a une situation de paix sociale durable. La réunion du 6 octobre est une réunion qui a été très, très utile pour le processus. Il faut vous l'appeler que quand nous sommes venus de Maputo 2, dans la répartition des postes au niveau des chefs d'institutions, il y avait un blocage au niveau du poste de premier ministre qui devait revenir à la mouvance d'Idi Ratsirac. À l'occasion de la réunion du 6 octobre, ce blocage a été levé. Et l'accord sur lequel nous, nous travaillons, c'est ce qui a été signé à Maputo. La charte de la transition, l'accord politique et les autres accords. Donc, ce qui a été fait ici le 6 octobre est un complément aux travaux de Maputo, si bien qu'au jour d'aujourd'hui, dans la compréhension de tout le monde, et d'ailleurs, dans cette même salle, tous ceux qui étaient présents ont reconnu que la transition au niveau de ces institutions allait être composée comme suit. Président de la transition, Andri Ratchuel. Vice-président, Emmanuel Rakotovaïd. Premier ministre, Eugène Mangalaz. Président du CNR, Albert Zaf. Et puis, il restait à déterminer les présidents pour le CST, Conseil supérieur de la transition, qui revient à la mouvance raduelle, au Congrès, qui revient à la mouvance Ravalomanane, et puis, comme je dis, il y avait trois postes de vice-premiers ministres qui ont été attribués à la mouvance Zaf, à la mouvance raduelle, et à la mouvance Ravalomanane. Ça, ce sont des acquis, on ne revient pas dessus. Ce qu'il nous reste à faire, et c'est ce que nous allons faire à Addis Abeba, c'est compléter en déterminant une clé de répartition pour la composition au niveau des autres chambres qui restent à composer. Plus besoin de signature. La seule signature qui nous importe, c'est celle de la charte, c'est celle des accords qui ont été signés le 9 août 2009 à Maputo. Et nous travaillons pour la mise en œuvre des accords de Maputo. On a dépassé la période de constitution de mouvance. Nous sommes à la mise en œuvre des accords de Maputo. En tout cas, pour cette transition, je pense qu'il n'y a plus d'autres mouvances qui puissent être créées et qui puissent être dans le jeu. Nous, nous travaillons avec les quatre mouvances officielles, et nous nous en tenons à cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !